Donc on va faire la troisième et dernière séance sur l'Apocalypse, mais on pourrait faire 200 séances tellement on pourrait passer des heures sur chaque verset. Enfin c'est un livre, toute sa vie il faut le relire, le relire pour mieux le comprendre. C'est quand même un livre complexe, un livre plein de symboles. Voilà, donc si on ne comprend pas bien c'est normal, ce n'est pas parce que j'essaie d'en expliquer des morceaux que je comprends tout. Il y a des choses qui continuent de m'échapper et qui échappent aussi aux pères. Et vous savez que d'ailleurs, comme je vous l'avais dit une fois, les pères grecs n'ont pratiquement pas, à part Saint-Irénée, commenté l'Apocalypse. Il n'y a que certains pères latins qui l'ont fait. Pourquoi ? Parce que du temps des pères grecs, notamment de nos anciens, de nos grands pères Théophores, les grands hiérarches notamment, donc 4e, 5e siècle, à cette époque-là, l'Apocalypse n'était pas lue, d'abord elle n'était pas forcément intégrée dans le canon du Nouveau Testament, mais ça je l'ai déjà dit, et elle n'était pas lue de manière liturgique. Et elle n'est toujours pas lue jusqu'aujourd'hui dans l'Église orthodoxe de manière liturgique. Et que le critère, un des critères d'intégrer un livre dans le canon, c'était que ce soit lu dans l'Assemblée liturgique. Donc c'est la raison pour laquelle, alors vous voyez, on est très démunis, puisqu'on n'a même pas l'appui de nos pères grecs, en tout cas de nos anciens. Je sais que dans les récents, il y a un très très beau commentaire exceptionnel, que je n'ai pas apporté aujourd'hui, mais on pourra un jour en reparler, de Serge Bulgakov, qui est un de nos grands, entre guillemets, pères contemporains. Donc lui, il a eu l'audace de commenter, et c'est très bien. Mais voilà, c'est pour dire qu'au niveau de nos premiers pères, on est un peu démunis, on n'a pas de commentaires. Je vous ai fait une petite introduction à la première séance. On a parlé surtout du chapitre 12, 13, 14, c'est-à-dire les chapitres du milieu, à la deuxième séance, qui sont les chapitres où il y a vraiment le plus gros combat, il y a la bête, il y a tous ces esprits mauvais, il y a toutes ces choses horribles qui se passent, et puis ceux qui sont du côté de la bête, ceux qui sont contre la bête, et qui sont du côté des élus, voilà, le grand chamboulement. Et là, nous arrivons, j'ai choisi de travailler les quatre derniers chapitres, on va un peu les survoler comme ça, pour montrer que malgré l'horreur du combat, malgré l'horreur de la bagarre, la difficulté du combat, eh bien, Dieu est victorieux. Le Christ est victorieux, la victoire est assurée. Et ça, on l'avait déjà perçu depuis le début. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Nous vivons des temps dramatiques. Nous, il y a des guerres autour de nous. On a eu ce sale Covid. On va avoir d'autres choses qui vont encore s'abattre sur nous. Je ne sais pas si on aura les frelons, les grenouilles, comme pour Pharaon. Mais peu importe, on va avoir des calamités. Il faut tenir bon. L'idée de l'Apocalypse, c'est tenir bon dans la fidélité, dans la prière, dans l'espérance. Tenir bon, ça ne fera que passer. Pourquoi ? Parce que la victoire est assurée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'inscrire. Il faut que ça soit inscrit en nous. Avant de regarder le chapitre 18, je voulais juste faire un petit flash sur le chapitre 17. Parce que le chapitre 17, c'est justement le châtiment de Babylone. Et entre guillemets, ce châtiment de Babylone, il était annoncé déjà au chapitre 14. Il était déjà annoncé. Donc, on annonce un châtiment, comme pour redonner espoir aux chrétiens, qui sont quand même persécutés, malmenés, qui ont peur de flancher, qui ont peur de ne pas tenir. Donc, on annonce. Il y a une annonce. Et là, il y a une réalisation. Cette fameuse prostituée, cette grande prostituée, eh bien, moi, l'ange, comme dit le chapitre, vient, il dit au voyant, il dit à Jean, « Viens que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. » Et alors, après, il décrit toutes les horreurs qu'elle fait. « C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre. Les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Elle me transporta au désert, etc. Une femme était assise sur une bête écarlate. » Donc, cette prostituée, elle est comme une femme. Elle est personnifiée comme une femme. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Donc, elle est rouge. Elle est toute rouge. Et donc, comme j'ai expliqué aux jeunes, ce rouge, c'est une sorte de singerie mimétique de la croix, du sang. Donc, on singe pour faire croire qu'on est celui qui va sauver. Mais cette prostituée, elle est en train de perdre... Alors, pour le moment, elle est encore dans sa splendeur. Et puis, à un moment donné, pouf, elle va s'écrouler d'un coup. Et l'écroulement est tellement rapide que tout le monde est un peu saisi. Elle tenait à la main une coupe en or remplie d'abomination et de souillure. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment... Et sous mes yeux, cette femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est contre la foi chrétienne, qui est contre le Christ. C'est une atteinte et c'est un blasphème qui est terrible. La manière dont c'est raconté, c'est terrible. Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui portent cette femme. Donc, cette bête ou cette tête aux dix cornes. Cette bête-là, elle était elle. Elle ne sera plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Donc, elle va avoir un petit moment de répit. Vous savez, quelquefois, on chute et puis on remonte un peu. Et alors, on se dit, zut, on a perdu. Et puis, pouf, après, il y a l'écroulement complet. C'est ça que ça veut dire. Et ici, il faut un esprit doué de finesse. Les sept têtes, ce sont les sept collines sur lesquelles la femme est assise. Qu'est-ce que c'est que ces sept collines ? La plupart des interprètes ont dit, c'est une manière de caractériser Rome. Parce qu'autour de Rome, il y a sept collines. Et Rome, non pas Rome en tant qu'une ville comme ça, quelconque parmi toutes les villes du monde. Rome en tant que puissance païenne à l'époque de Jean. Donc, on est à la fin du premier siècle. On est autour des années 95. À la fin, c'est la puissance païenne affreuse. Et à travers la personnification dans une ville qui est Rome, en fait, c'est toutes les villes anti-dieu, anti-Christ, anti-chrétien, anti-église qui sont visées. Toutes les villes qui sont comme Rome, qui a ces sept collines autour d'elle. L'ange poursuivi. Donc, la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais ces dix cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée et la dépouilleront de ses vêtements toutes nues. Ils en mangeront la chair, ils la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Cette femme-là, c'est la grande cité. Voilà, donc, c'est la grande cité. Elle est à la fois personnifiée comme une femme et à la fois comme une cité, comme une ville. Celle qui règne sur les rois de la terre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la bête, cette bête sur laquelle elle était assise et cette bête qui était avec elle, qui était, il y avait la prostituée, la bête, celle qui servait la bête. Enfin, il y avait tous ces degrés d'anti-dieu et d'anti-christ. Eh bien, maintenant, cette bête avec qui elle était alliée, elle va se retourner contre elle. Donc, déjà, vous voyez, on sent qu'elle perd déjà un peu de sa prestance dans cette conscience d'être contre l'Église et contre les chrétiens. Alors, le chapitre, donc, après, avec le chapitre 18. Donc, après, une fois qu'on voit un peu comment cette prostituée va être déstabilisée, nous avons l'ange, l'ange qui dit « Je vis descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa splendeur. » Donc, déjà, la terre est toute illuminée. Vous voyez déjà l'idée que la noirceur commence à s'en aller. 18, il s'écria d'une voix puissante « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Donc là, on a un autre nom qui est Babylone, qui est une ville. « Elle s'est changée en demeure de démon, donc cette Babylone, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Au vin de ces prostitutions se sont abreuvées les nations et les rois de la terre ont forniqué, etc. » Et on a encore, de nouveau, toutes les turpitunes de cette ville. Alors, vous voyez, on est toujours dans la même symbolique. C'est une femme, c'est une ville, ça pourrait être Rome en tant que celle qui est entourée de cette colline, mais en fait, elle s'appelle Babylone. Et ça, c'est très important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous décrit pendant tout ce chapitre 18 ? C'est le faste, c'est une ville immense, c'est une ville prospère, c'est une ville qui a absolument tout ce qu'il faut. Et on va se lamenter sur la perte, parce qu'elle est en train de s'écrouler. Et donc, il y a une lamentation. Ils pleureront, ils se lamenteront. Hélas, immense cité, Babylone, cité puissante. Donc, il y a cette idée de puissance aussi qui est très importante. « Car une heure a suffi pour que tu sois jugé. » Et ce refrain, « Une heure a suffi pour que tu sois jugé. » dans ce chapitre, il revient trois fois. Donc, tu as mis des siècles à devenir puissante, à devenir grande économiquement, à devenir une superbe prostituée. Vous savez que la prostitution, c'est aussi l'idolâtrie. Voilà, l'idolâtrie. Donc, quand on dit prostitution, il y a toute l'idée de prostitution, mais c'est l'idée aussi d'idolâtrie. C'est-à-dire, on va adorer tous les dieux de la Terre, sauf le bon. Et donc, elle s'est entourée de peuples nombreux. Elle a réussi à gagner à elle toute cette idolâtrie. Donc, il y a une puissance sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan religieux avec l'idolâtrie, sur le plan économique. Et en une heure, pouf, elle va tomber. Voilà, plus rien. Donc, je ne sais pas si vous voyez, la puissance de Dieu, elle est quand même beaucoup plus forte. Alors qu'elle leur a mis des siècles, des siècles à devenir, celle qu'elle se prenait, elle se pavanait, quoi. Elle se pavanait. Et là, si monstres cités, vêtues de lin, de pourpre, d'écarlate, parées d'or, de pierres précieuses et de perles. Oui, en plus, elle est riche, elle est belle, hélas, immense cité, dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de la mer. Une heure a suffi pour consommer sa ruine. C'est intéressant qu'elle s'appelle Babylone, parce que certains vont mettre en relation cette Babylone-là avec la Babel, la Babel des premiers chapitres de la Genèse. Vous savez que dans les... Donc, on avait déjà expliqué que c'est pas pour rien que les Saints-Pères ont choisi de mettre l'Apocalypse à la fin, tout à fait à la fin, de tout le corpus de la Bible, en tout cas pour nous, chrétiens, parce que, et on l'avait bien expliqué, que ça n'est pas le dernier livre écrit, l'Apocalypse. Le dernier livre écrit, c'est la deuxième épître de pierre, au niveau du temps. L'Apocalypse daterait autour de 95. La deuxième épître de pierre, elle daterait de l'an 130. Donc, vous voyez, il y a plus de 30 ans d'écart. Et pourtant, on a mis l'Apocalypse à la fin. Donc, vous voyez, on a des Saints-Pères qui sont tout à fait judicieux, et ils ont le discernement, et ils ont tout ce qu'il faut pour nous expliquer. Pourquoi ? Parce qu'on a un va-et-vient avec la Genèse, et on va le voir avec les chapitres suivants. On a une sorte de inclusion. On commence avec la Genèse, avec le paradis, et on se retrouve finalement au paradis, au terme. Tout en ayant traversé une histoire terrible, et les Égyptiens, et les Pharaons, et les plaies d'Égypte, et les rois et les guerres avec les livres des Samuel, les livres des rois, etc. Et bon, plus tout le reste. Et le livre d'Esther, où ce peuple a failli disparaître. Et puis, jusqu'au Nouveau Testament, avec tous les conflits qui sont aussi dans le Nouveau Testament. Et tout ça pour nous mener, pour montrer que la vie concrète pour nous, hommes, c'est un combat. C'est un combat. C'est dur. C'est dur pourquoi ? Parce que, à cause de la chute. Ce n'est pas la faute de Dieu, si c'est difficile. C'est parce que l'homme s'est coupé, et qu'on est devenu lourd, opaque. Et qu'il faut, petit à petit, retrouver cette légèreté qu'avaient Adam et Ève au paradis avant la chute. Et donc, tout ça, c'est toute la traversée de la vie humaine. Et c'est ce que le Christ est venu vivre avec nous. Le Christ, il a vécu cette opacité. Il a eu faim, il a eu soif. La faim, il a soif. Le sommeil, la fatigue, la douleur, la souffrance, tout ça, c'est des conséquences de ce péché. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Moi, je suis tombée à quatre pattes tout à l'heure. Je suis tombée de tout mon long. Eh bien, je n'aurais pas du tout eu mal. Je n'aurais absolument rien eu si j'étais au paradis. Donc là, c'est parce que, c'est parce que, voilà, nous faisons partie du monde de la chute. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, il y a cette lamentation. On se lamente sur cette ville. Et dans ce chapitre 18, on se lamente sur ce qu'on appellera aujourd'hui en langage moderne un effondrement économique. Donc, cette puissance, elle ne devient rien du tout. On parle aussi de l'activité portuaire. C'est une ville portuaire, cette ville. Tous les patrons des navires de la mer, donc tous ceux qui travaillaient dans le port, s'enrichissaient de la vie luxueuse de Babylone. Eh bien, avec tous les produits exotiques, tout ce commerce, eh bien, tout ça, toute cette main-d'œuvre qui, voilà, donc une liste extrêmement impressionnante de, voilà, de toute cette cargaison. Donc, il y a toute une liste, la cargaison, les perles, la pourpe, la soie, les carlates, les objets d'ivoire, les objets d'or. Et c'est très détaillé, justement, pour nous donner envie, quoi. Voilà, cette richesse, c'était exemplaire, quoi. Ensuite, on a l'idée, un peu plus loin, du raffinement d'une civilisation. Donc, une civilisation très raffinée, très fine, et cette ville, elle va être livrée aux flammes. Et là, ces mans cités, vêtues de pourpre, d'écarlate, parées d'or et de pierres précieuses, une heure a suffi pour ruiner tout ton luxe. Voilà, vous voyez, c'est un refrain qui reviendra tout le temps. Capitaine et gens qui font cabotage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer, se teintrent à distance et criaient en regardant la fumée de ces flammes. Voilà, donc elles brûlent, elles brûlent cette... Qui donc était semblable à l'immensité ? Et jetant la poussière sur leur tête, ils s'écriaient en pleurant et gémissant. Donc on gémit, on... Et la troisième idée, c'est... À cause d'elle, toute l'économie du monde va s'écrouler. Donc c'est pas seulement elle qui s'écroule, mais finalement, tous ceux avec qui elle était en relation, tout va s'écrouler. En fait, c'est le monde économique qui s'écroule. Et moi, je peux vous dire que c'est quand même très, très, très contemporain. C'est très contemporain. Et c'est ça qui est génial dans ce type d'apocalypse, parce qu'on est lors de la providence, et cette prophétie, on pourrait par exemple parler du communisme. Serge Bulgakov, il en parle pas mal, en disant, voilà, le communisme, c'était toute une pensée extrêmement énorme et tout. Et à un moment donné, du jour au lendemain, pouf, ça s'est écroulé. Mais vous voyez combien de temps et combien de générations il a fallu tenir. Ceux qui étaient dedans pendant les 70 ans communistes, c'est énorme. C'est des générations. et donc, voilà, et donc, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, on est dans un autre contexte, mais on vit des choses de ce même ordre. Et donc, tenez bon, tenons bon. Les villes disparaissent. Voilà, les villes disparaissent, mais surtout, il y a une emprise économique, il y a une emprise sur les consciences, enfin, il y a, bon, on ne va pas faire de dessin, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dramatiques. Voilà, et au verset 20, alors tout de suite, une fois qu'on a dit, là, pour la troisième fois, une heure a suffi pour condamner sa ruine, juste après la troisième fois, au ciel, soit dans l'allégresse. Voilà, donc on passe de cette ruine, de ces flammes, de cette catastrophe, au ciel, soit dans l'allégresse, et vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu, en la condamnant, a jugé votre cause. C'est-à-dire, vous, apôtres et prophètes, c'est-à-dire vous, qui avez été fidèles au Dieu vivant, au Dieu vrai, eh bien, votre jugement a été en votre faveur. Voilà, votre jugement a été en votre faveur. Un ange puissant prit une pierre comme une grosse meule, la jeta dans la mer en disant, ainsi, d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, et on ne la verra jamais plus. On ne la verra jamais plus. Alors ça, c'est très intéressant, cette idée de jamais plus voir, voilà, ces choses épouvantables, c'est exactement la même formule qui est employée quand Moïse quitte l'Égypte, il traverse la mer et Dieu dit à Moïse, tu n'y retourneras, vous n'y retournerez jamais plus. C'est interdit de retourner en Égypte. Vous n'y retournerez jamais plus. Vous ne la verrez jamais plus. Et vous ne verrez jamais plus Pharaon. Et donc, on est bien dans un écho par rapport à, vous savez que l'Égypte, c'était un vrai, c'était une horreur, c'était un vrai camp de concentration, les travaux forcés, enfin c'était atroce. Avec justement cette toute puissance politique. Un Pharaon qui tient et qui dit les garçons au fleuve, on tue, voilà, avec une espèce de puissance politique qui semble avoir raison et puis aussi du jour au lendemain, Dieu, il fait sortir son peuple. Bon, voilà. Et puis après, on a tout un passage un peu lyrique. Les harpistes, les trouvères, les joueurs de flûte, les artisans de tout métier, on ne les verra jamais plus dans cette ville parce que la meule aura été jetée dans l'eau, c'est-à-dire, c'est une manière un peu poétique pour dire elle est morte dans la mer, elle est morte dans les flammes, elle est morte cette ville. La lumière ne brillera jamais plus et la voix du jeune époux et de l'épousé chez toi ne s'entendra jamais plus. Donc, il n'y aura plus d'épousailles. Et ce n'est pas rien qu'on donne cette image des épousailles parce que dès qu'on va passer tout à fait à la fin de l'apocalypse, la nouvelle cité, la Jérusalem, elle est l'épouse et l'épouse de qui ? De l'agneau. Voilà. Comme si on disait les épousailles humaines dans un monde aussi délabré, pourri et tout ce que vous voulez, franchement, ça ne tient pas la route. Moi, je vais vous montrer quels sont les vrais épousailles et qu'est-ce qui va tenir la route. Et ensuite, et ensuite, champ de triomphe. Donc, on arrive, alors je vous avais expliqué aussi que toute l'apocalypse est entrecoupée de liturgie, de rituel, un rituel liturgique de hosanna, de glorification, comme si le ciel et la terre tout le temps se rencontrent et ça, nous, on fait bien l'expérience aussi dans notre propre liturgie. Et donc là, il y a un champ de triomphe au ciel puisque cette Babylone est mise à chuter. Et donc là, on a un rituel, on a une liturgie qui nous dit « Salut, gloire et puissance à notre Dieu, ses jugements sont vrais et justes. Dieu a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. » Parce qu'il y a eu des martyrs, il y a eu des martyrs. Et quand on pense au communisme, par exemple, c'est ça, il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de martyrs. Et des prêtres et des évêques et des moines et des laïcs, voilà, tous chrétiens. Donc voilà, Dieu a conscience du sang des martyrs et la grande liturgie reprend « Alléluia ! » Sa fumée s'élève pour les siècles et alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternent pour adorer Dieu qui siège sur le trône en disant « Amen, Alléluia ! » Et là, on retrouve l'adoration par cette liturgie céleste du vrai Dieu des 24 vieillards et des 4 vivants. On sait bien qui sont les 4 vivants, les 4 évangélistes. Voilà. Alors ensuite, la liturgie continue et ça se termine par une béatitude. Alors, je vous avais dit aussi que dans l'Apocalypse, il y a, je crois, 7 ou 8 béatitudes. Donc, au long de l'Apocalypse, on a des béatitudes. C'est quoi une béatitude ? C'est « Heureux » ici au chapitre 19, « Heureux » les gens invités au festin des noces de l'agneau. Donc, on nous dit « Heureux » parce qu'on est invité à des noces. Donc, les noces se préparent. Mais c'est des vraies noces. « Ces paroles de Dieu, ajoute-t-il, sont vraies. Alors, je me prosternais à ses pieds pour l'adorer. » Donc, l'ange qui lui annonce. Et l'ange lui dit « Mais attends, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Donc, c'est l'ange qui explique au voyant qu'il n'est qu'un ange. Parce que le voyant, il voit une telle lumière qu'il pense que ça peut être Dieu. Et puis, on a, alors là, on a de nouveau un combat à la fin du chapitre 19 où on voit que de nouveau la bête veut essayer de réparer les choses, etc. Mais, évidemment, ça ne va pas marcher puisque Dieu, de toute façon, a la victoire. « La bête fut capturée avec le faux prophète. » Vous vous souvenez, on en avait parlé de la bête du faux prophète. « Celui qui accomplit au service de la bête les prodiges par lesquels ils fourvoyaient des gens. » Oui, parce qu'ils avaient embobiné les personnes avec des faux prodiges, avec un mimétisme, une espèce de mascarade de prodiges, de miracles qui sont faux. « Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de sa bouche et tous les oiseaux se repurent de leur chair. » Qu'est-ce que c'est cette épée du cavalier qui sort de sa bouche ? Alors, vous savez qu'on avait parlé de quatre chevaux dans les premiers chapitres. Et il y en a un, c'est un cheval blanc. Et ce cheval blanc, il est chevauché par celui qui est fidèle et vrai. Donc, on voit tout de suite qui c'est, le fidèle et le vrai. Il suffit d'avoir lu les épîtres de Jean. Et pourquoi il y a une épée qui sort de sa bouche ? Eh bien, il faut aller voir, comme ça, je réponds à une question d'un des jeunes, là. Il faut aller voir l'épître aux Hébreux, chapitre 4. Vous savez que l'épître aux Hébreux, c'est la dernière dans le corpus polinien. Chapitre 4 qui dit « Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations, des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi, n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et vous voyez bien « Vivante et efficace la parole de Dieu, plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. » Et bien là, on retrouve là. Le cavalier sort de sa bouche une épée. Une épée. Donc cette épée, c'est ce glaive à deux tranchants qui est la parole divine. Pourquoi il a deux tranchants ? Et bien la parole divine, soit elle nous fait vivre, soit elle nous tue. Elle nous fait vivre si on veut aller avec elle, si on veut l'écouter, la mettre en pratique. Elle va nous faire grandir, elle va nous donner la vie parce que c'est la vie même du Verbe de Dieu. Mais elle peut nous tuer si on va tout le temps à l'encontre, à l'encontre, à l'encontre, comme la Babylone qui vient de s'écrouler. Ensuite, on passe aux deux derniers chapitres. Le chapitre 20, il y a ce qu'ils appellent le deuxième combat eschatologique avec un feu qui descend du ciel et qui dévore tous ceux qui ont été séducteurs, tous ceux qui ont été du côté de la bête et du côté du prophète. Et puis ensuite, celui qui apparaît, celui qui siège sur un trône blanc et le ciel et la terre vont s'enfuir devant sa face sans laisser de traces et les morts, grands et petits, debout devant le trône, on ouvre les livres et on en ouvre encore un qui s'appelle le livre de vie et les morts sont jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Alors vous savez qu'il y a toute une tradition très importante dans le judaïsme où on dit que celui qui fait la volonté de Dieu est inscrit au livre de vie. Et nous, on l'a aussi dans nos offices. Qu'est-ce que ça veut dire être inscrit au livre de vie ? Ça veut dire qu'on fait partie de ceux qui entreront dans le royaume. Simplement, comme dit Jésus sur la croix au bon larron, ce jour même, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume parce que, voilà, tu as choisi la vie. Donc celui qui choisit d'être avec le Christ et qui choisit la vie du Christ, eh bien, il est inscrit au livre de vie. Et la mère rend les morts qu'elle gardait. Parce que parmi les morts, il y a tous les saints, tous les martyrs qui eux vont évidemment, quitter la mort temporaire pour entrer dans la vie divine. Et la mort elle-même, la mort elle-même et l'Hadès sont jetées dans le temps de feu. Donc la mort meurt. La mort meurt. Et c'est exactement ce qu'on dit, nous. Le Christ, il est mort parce que par sa mort, il a fait mourir la mort. Par sa mort, il a donné la vie. Donc on dit la même chose. C'est la seconde mort, cet étang de feu, celui qui ne se trouve pas inscrit dans le livre de vie, on le jette dans le temps de feu. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc ça c'est très important. Alors, dans ce petit schéma que je vous avais montré, c'était juste pour vous montrer qu'au chapitre 21, on a donc une sorte de parallèle entre la chute de Babylone et l'arrivée et l'arrivée de la nouvelle Jérusalem. Donc on nous parle d'une Jérusalem qu'on appelle la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut. Donc le voyant voit cette Jérusalem. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et de mer, il n'y en a plus. Donc cet étang de feu, cette mer épouvantable, cette Hadès, cette mer qui pouvait représenter l'Hadès, l'endroit où c'est le plus noir et où on est coupé de Dieu, l'abîme. Eh bien, elle n'existe plus et la cité sainte de Jérusalem nouvelle descend du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Donc on a une autre cité qui vient finalement remplacer cette épouvantable Babylone prostituée, horrible, pleine de souillures et de tout ce qu'on veut. On a une magnifique mariée qui se prépare pour son époux et on a une acclamation « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il aura sa demeure avec eux, il sera son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Dieu avec eux. Et donc, dans le chapitre 17, on disait « Un des sept anges qui tenait les sept coups m'adressa la parole en disant « Le jugement de la grande prostituée, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et ici, au chapitre 21, « Un des sept anges qui tenait les sept coups pour remplir des sept derniers fléaux, viens, il m'adresse la parole en disant « Viens, je te montrerai, non pas la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, mais je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc, il y a une sorte de parallélisme, on dirait, antithétique entre la grande prostituée qui va être jugée et l'épouse qui arrive. « Il me transporta en esprit » donc dans le chapitre 17, « Dans un désert, je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes » elle doit être assez épouvantable, difforme. « Il me transporta en esprit » chapitre 21, « Sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. » Là, déjà, on se sent mieux de ce côté-là. Ça va mieux déjà. Et donc, qu'est-ce que ça montre ça ? Ça montre que effectivement, il y a une condamnation. Il y a une condamnation de la prostituée mais la pointe, l'accent, l'accent dans l'Apocalypse, n'est pas mis sur la condamnation des méchants, on pourrait dire, mais elle est mise sur la conversion et sur le salut. Et ça nous rappelle la prophétie d'Osée et la prophétie d'Ézéchiel. Est-ce que vous vous souvenez ? Osée, vous savez, il était... C'est un prophète et Dieu lui a demandé d'épouser une prostituée, justement. Et petit à petit, il l'a conduit au désert, Dieu, et puis petit à petit, elle va lâcher tous ses amants et revenir vers Dieu. Ça fait un écho à ça. Et aussi, à Ézéchiel, chapitre 16. Est-ce que vous connaissez le chapitre 16 d'Ézéchiel ? Vous voyez que quand on n'est pas bien sa Bible, on est un peu perdus. Parce que l'Apocalypse est plein, plein, plein. Oui, c'est... Le chapitre d'Ézéchiel, ce n'est pas le moment où Dieu dit à Ézéchiel prophétise et prophétise sur les morts. Non, ce n'est pas ce moment-là. C'est un autre moment très important, ce moment-là est très important aussi. C'est le moment de l'Alliance, voilà, au chapitre 16, quand il parle justement d'une jeune nubile. Ça vous dit quelque chose ? Ézéchiel, chapitre 16. J'aime bien retrouver carrément le texte parce que je peux vous raconter le récit, mais... Ézéchiel, chapitre 16. Donc, c'est une jeune nubile. C'est une merveilleuse prophétie. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Vous voyez aussi Jérusalem en tant que ville humaine. Donc là, c'est la Jérusalem céleste, mais elle peut aussi avoir des abominations. Toutes les villes sont concernées. Toute l'humanité est concernée. Tu diras ainsi par le Seigneur, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorite, ta mère hittite. Ça veut dire, ne te glorifie pas d'être du peuple élu, entre guillemets. À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon. On ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer. Donc c'est toujours la ville qui est symbolisée par une jeune nubile, vous allez voir. On ne te frotta pas de sel, on ne t'enlève, on ne t'enveloppa pas de l'ange. C'est-à-dire que tu étais abandonné à ta naissance. Dès ta naissance, tu étais abandonné. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est la prophétie d'Ézéchiel. Je passais près de toi. C'est Dieu qui parle. Je passais près de toi et je te vis te débattant dans ton sang. Elle est en train de mourir. Je te dis quand tu étais dans ton sang, vis ! Vie ! Dieu lui redonne la vie. Et je te fis croître comme l'herbe des champs. Tu te développas, tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Alors je passais près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je m'engageais par serment. Je m'engageais. Dieu s'engage. Dieu est dans l'alliance. C'est lui qui fait l'alliance. Je m'engageais par serment. Je fis un pacte avec toi, oracle du Seigneur Dieu. Et tu fus à moi. Tu fus à moi. Tu m'appartiens. Je te baignais dans l'eau. Donc tout ce que tu n'avais pas eu au début, que tu étais abandonné, moi je m'en occupe. Je te baignais dans l'eau. Je te lavais ton sang qui te couvrait. Je toini d'huile. Je te donnais des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin, un manteau de soie. Je te parais de bijoux. Je mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un splendide diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie et de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. Et tu fus renommée parmi les nations pour ta beauté car elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur. Vous voyez la comparaison. Et donc toute l'Apocalypse fait aussi allusion à cette prophétie d'Ézéchiel. Après l'histoire de cette nubile qui est toute magnifique, ça ne va pas être très glorieux parce que l'humanité toujours tombe. Mais Dieu va toujours aller la rechercher pour la remettre debout. Et donc c'est l'idée aussi de l'alliance avec Ézéchiel. Donc c'est aussi la fin du chapitre. C'est-à-dire que même si cette jeune nubile, cette jeune femme, cette jeune épouse est toute belle et brodée, etc., pleine de brodure, n'empêche que elle va évidemment rompre l'alliance parce que c'est l'image du péché, du péché de l'homme, comme toujours, mais Dieu ne va pas la quitter. Dieu, lui, est fidèle. Et quand on voit un peu plus loin au verset 60, « Ainsi par le Seigneur, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment jusqu'à violer l'alliance, mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai en ta faveur une alliance éternelle. » Vous voyez que Dieu est tout le temps fidèle. « Et toi, tu te souviendras de ta conduite et tu en rougiras. » Voilà, donc, il y a l'idée de la repentance parce que Dieu ne peut redonner l'alliance qu'à quelqu'un qui se repent. Quelqu'un qui ne veut pas être dans l'alliance, Dieu ne va pas l'obliger. « Quand tu accueilleras tes sœurs et tes aînés avec des cadettes, je te donnerai pour filles sans que j'y sois tenue par mon alliance avec toi, car c'est moi qui rétablimais mon alliance avec toi et tu seras que je suis l'Éternel afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte et que dans ta confusion tu sois réduit au silence quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait au racle de l'Éternel. » Mais alors là, vous voyez toute la différence entre la Babylone qui, elle, va s'écrouler de manière définitive et cette fiancée qui était abandonnée au départ que Dieu nourrit, soigne, part de ses bijoux qui ensuite s'éloigne parce que ça fait partie de cette condition humaine où on n'est pas capable de rester assez longtemps proche de Dieu. Voilà, on tombe dans la faute mais on a envie de revenir. Voilà, c'est pas quelque chose qui est définitif parce qu'on a envie de revenir. Quelqu'un qui se repent, Dieu peut toujours tout faire. Quand on ne se repent pas, Dieu ne peut rien faire et à ce moment-là, de non-repentance en non-repentance, à un moment donné, c'est trop tard. À un moment donné, Dieu ne peut plus rien faire. Donc, tant qu'on a notre liberté, allons-y. N'hésitons pas à nous repentir. Pour terminer avec les derniers chapitres de l'Apocalypse, voici « Je fais l'univers nouveau » donc cette cité nouvelle du chapitre 21 est dans l'idée que non seulement qu'elle est nouvelle mais que toute la création est renouvelée, tout est nouveau. C'est un peu ce qu'on va vivre après Pâques. C'est pour ça que je trouve que c'est bien de lire ça pendant la période du carême puisque voilà, on va vivre après Pâques. « Je lui donnerai de la source de vie gratuitement et telle sera la part du vainqueur et je serai ton Dieu et lui sera mon fils, etc. » et les renégats, les déprivés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, tous ces hommes de mensonges, que leur lot soit dans l'étang brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est trop tard et c'est fini. On ne peut plus être, on n'est plus récupérable, on pourrait dire. Et ensuite, on a une espèce de visite guidée. Donc, la suite du chapitre, c'est la visite guidée de cette Jérusalem. Comment elle est faite ? Alors, je vais te montrer la fiancée, l'épouse de la Néo, donc cette belle ville. « Il me transporta en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel, en elle la gloire de Dieu. Et elle était munie d'un rempart, de grandes hauteurs, douze portes, près desquelles il y a douze anges. Et les noms inscrits sur ces portes, ceux des douze tribus d'Israël. À l'Orient, trois portes, au Nord, trois portes, au Midi, trois portes, à l'Occident, trois portes. Et ces portes, et le rempart de la ville repose sur douze assises qui portent chacune le nom des douze apôtres. Donc les douze portes ont les douze tribus d'Israël et les douze assises sur lesquelles reposent le rempart, c'est les douze apôtres. Donc on voit bien qu'au temps eschatologique, au temps final, les douze tribus et les douze apôtres seront ensemble. Ils composeront ensemble cette nouvelle Jérusalem qui devient l'épouse de la Lune. Donc c'est très intéressant parce que ça marque et je vous en avais déjà parlé je crois la dernière fois la continuité entre première et deuxième alliance qu'on a parfois tendance à couper en disant bon la première alliance est finie et puis la deuxième elle est... voilà, c'est la meilleure entre guillemets. et bien l'Apocalypse c'est un démenti à ça puisque il y a les douze noms des douze tribus alors dans les douze tribus ça veut dire tout le peuple d'Israël bien évidemment et les douze apôtres c'est-à-dire tous les chrétiens qui sont ensemble. qui sont ensemble et cette ville dessine un carré sa longueur égale sa largeur voilà et donc le carré c'est l'idée de quelque chose qui est très stable très assis et puis très concret c'est vrai que le 4 c'est le monde matériel bon voilà donc ça montre aussi qu'elle a une certaine matérialité c'est pas c'est pas un pur esprit cette Jérusalem et puis cette cité c'est le lieu du rassemblement du peuple de Dieu et du peuple et de la première et de la deuxième alliance alors ensuite cette cité elle a 144 coudées elle est d'une dimension de 144 coudées avec ses anges à la porte et il est dit que la ville offre un moyen de guérir grâce au feuillage de l'arbre de vie et vous voyez on retrouve dans les derniers versets de l'apocalypse l'arbre de vie qu'on a laissé au deuxième et troisième chapitre de la Genèse je crois qu'on en parle assez peu entre les deux vous voyez il s'est passé du temps depuis la Genèse et bien à la fin on reparle de l'arbre de vie et on dit que grâce au feuillage de l'arbre de vie et bien on peut guérir on peut guérir grâce à cet arbre là on est au chapitre au chapitre 22 au milieu de la place de part et d'autre du fleuve il y a des arbres de vie donc il y en a plein qui fructifient douze fois une fois par mois et leurs feuilles peuvent guérir les païens de malédiction il n'y en aura plus donc on est dans la pleine béatitude malédiction c'est fini le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront ils verront sa face et son nom sera sur leur front et vous vous souvenez dans les chapitres 12, 13, 14 il fallait avoir le nom de la bête sur le front pour pouvoir payer acheter, manger pour pouvoir vivre et là c'est fini donc ce nom de bête que les chrétiens ne pouvaient pas avoir sur le front parce qu'ils avaient fait le choix d'être du côté du Christ et qui ont été martyrisés massacrés et bien maintenant c'est fini c'est seulement on pourra voir la face de Dieu parce qu'on aura sur notre front le nom le nom de Dieu son nom sera sur leur front donc c'est plus le nom de la bête c'est plus les choses terribles mais c'est le nom de Dieu et il n'y aura plus de nuit et il n'y aura même pas de lampe et il n'y aura même pas de soleil car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront sur les siècles des siècles la seule lumière qu'on aura c'est la lumière divine cette lumière divine entre guillemets qui rappelle quoi ? qui rappelle le premier jour de la création quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut jour 1 jour 1 jour 1 c'est à dire le jour unique c'est le jour qui n'aura jamais plus de fin et bien on le retrouve ici puisqu'il n'y avait pas de soleil le premier jour vous savez bien que le soleil Dieu le crée au quatrième jour la lune Dieu le crée au quatrième jour les étoiles Dieu le crée au quatrième jour donc il n'y a pas de soleil il n'y a pas de lune il n'y a pas d'étoile donc il n'y a pas de lumière donc ce qui est important à retenir c'est au niveau symbolique c'est pas une lumière c'est pas une lumière normale terrestre c'est de la lumière divine et dès le premier jour dès le jour 1 qui est un jour d'ailleurs qui n'est pas dit premier parce que c'est pas le jour d'une série c'est le jour 1 où tout sera 1 il y a une unité totale et où depuis le début le début du monde jusqu'à la fin des siècles il y a 1 le 1 c'est Dieu il n'y en a qu'un qui est 1 et donc il donne cette lumière et ici on la retrouve puisqu'il n'y a plus de soleil plus de lune plus rien et c'est l'agneau est Dieu mais là on retrouve l'agneau c'est à dire que là il y a un plus Dieu n'est plus celui qui semble je dis bien qui semble solitaire au premier chapitre de la Genève bien que les pères disent qu'il n'est justement pas solitaire déjà puisque l'esprit de Dieu planait sur les eaux mais en tout cas ici c'est clairement expliqué il n'y aura plus de lampes et de soleil car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour les siècles des siècles et puis ensuite voici que mon retour est proche et en plus ça c'est très important qu'est-ce qu'on attend ? on n'attend pas seulement un monde qui va revenir on attend quelqu'un on attend quelqu'un et ça c'est quand même fondamental heureux encore un béatitude heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre c'est moi Jean qui vois et entend tout cela une fois les paroles et les visions achevées je tombais au pied de l'ange qui m'avait tout montré et voilà et puis il lui dit je suis un serviteur comme toi les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre c'est Dieu qu'il faut adorer voilà alors si on veut si on voulait conclure je voudrais vous donner une petite conclusion donc si on voulait conclure sur le livre de l'apocalypse ce livre nous montre en tout cas les derniers chapitres nous montrent ce qui doit arriver bientôt or ce qui doit arriver bientôt ça n'est pas un événement ça n'est pas ni une catastrophe ni un événement joyeux c'est une personne c'est une personne voici je veux dire et d'ailleurs l'apocalypse termine oui mon retour est proche Amen vient Seigneur Jésus Jésus dit mon retour est proche et la foule répond Amen vient Seigneur Jésus donc c'est le dernier verset que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous donc on est tendu vers un retour proche qui est celui du Christ ça c'est vraiment donc il y a une certitude il n'est pas loin il arrive il est là et c'est fondamental bien sûr donc cette dernière partie va mettre en scène ce dialogue voilà de la bien-aimée et du bien-aimé comme dans le Cantique des Cantiques donc on a ici alors il faudrait aussi connaître bien le livre des Cantiques des Cantiques vous voyez tous les on pourrait y passer une année entière tous les retours voilà qu'il faudrait faire voilà et ce vient Seigneur Jésus finalement c'est quoi ? c'est une ouverture vers la prière de l'Église et d'ailleurs c'est intéressant parce que que la grâce du Seigneur soit avec vous tous c'est comme ça que commence la diviniturgie pratiquement et donc comme si comme si l'Apocalypse nous envoie directement dans notre propre diviniturgie comme si la diviniturgie continuait reprend la fin de l'Apocalypse et continuait et ici on voit bien que la fiancée la fiancée veut rester avec son fiancé et et qu'on veut voilà et qu'on veut être dans l'amour et dans la communion avec le Christ bon voilà je vais pas je vais peut-être pas faire plus mais bon voilà en gros alors maintenant on peut répondre à ta question oui je voulais dire que dans le premier jour et ce qui suit juste après c'est exactement la même forme grammaticale ce qui laisse comprendre que la lumière elle est de tout temps éternité absolument alors ça c'est très important parce que en français on dit que la lumière soit et la lumière fut d'accord donc d'abord c'est un petit peu plus long et ensuite on a le soin et le fut parce que c'est comme ça que la grammaire française dans des autres langues je sais pas le russe je sais pas si vous connaissez par cœur ces versets dans vos langues mais en hébreu c'est incroyable c'est vailleu yéi or vailleu yéi or deux fois la même forme voilà on a exactement deux fois la même forme et donc c'est juste c'est simplement pour dire présent passé futur tout est là voilà il n'y a pas de début pas de début inaccompli ça veut dire la forme c'est un inaccompli voilà c'est un inaccompli donc jusqu'à la fin des temps et que comme si cette lumière des premiers temps finalement elle a rejailli jusqu'à l'apocalypse c'est à dire jusqu'à la fin des temps voilà il y a pas d'alpha et d'oméga il n'y a pas d'alpha et d'oméga il n'y a pas d'alpha et d'oméga il n'y a pas d'alpha et d'oméga voilà on est en plein on est en accompli non c'est que je suis l'alpha et d'oméga je suis le commencement et la fin il n'y a pas d'alpha et l'oméga oui c'est ça oui oui c'est vrai je l'ai raccourci là oui oui c'est vrai ce que tu dis c'est vrai mais c'est l'idée de dire c'est quoi l'alpha et l'oméga c'est en grec quand on connait les écritures on parle toujours les deux langues l'hébreu et le grec c'est le G et donc l'alpha et l'oméga et d'ailleurs entre guillemets si on traduisait alpha et omega en hébreu on aurait alef tav et alef tav c'est quoi c'est le mot pour dire avec c'est le mot pour dire avec et c'est le mot c'est le mot aussi pour dire vérité si on met le même au milieu avec le même au milieu donc on pourrait jongler beaucoup sur cet alpha et omega c'est très intéressant oui c'est très intéressant et les bibliques sont les livres dans l'ensemble et donc c'est dans ce contexte qu'il y a un alpha et l'oméga on les lit de... de A à z l'alpha et l'oméga c'est ça, c'est de A à Z, c'est-à-dire je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin, c'est-à-dire je couvre toute l'histoire depuis avant l'histoire jusqu'après l'histoire, de tout temps à jamais comme on dit, de toujours à toujours et de toute éternité à toute éternité, vous voyez c'est un peu complexe mais on s'y retrouve quand même, on s'y retrouve à peu près, il faut relire, 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 petit à petit ça.